Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Alors me revoilà enfin, ça fait plus d'un an que je voulais absolument revenir. Mais une chose ou une autre, vous savez que je ne pouvais pas. Je ne vais pas m'éterniser sur le pourquoi je ne suis pas revenue, etc. Pour la plupart d'entre vous, vous savez que la vie de maman c'est assez particulier et je voulais en profiter à fond. Donc voilà. Mais je me suis dit que pour cette nouvelle vidéo, j'allais vous faire un haul sur mes derniers achats chez Kiko. Parce que je me suis fait quand même plaisir, je n'ai pas fait de solde du tout. Enfin oui, non, ce n'est pas vrai. J'ai acheté des fringues. Mais il ne faut pas que je vous le dise. Je vous les montrerai peut-être dans quelques temps, dans une autre vidéo. Bref, je ne vais pas m'éterniser. Je n'ai pas fait beaucoup de solde par rapport à d'habitude, mais j'ai fait vraiment un petit haul Kiko. Et je voulais vous montrer mes derniers retrouvailles parce que j'en suis vraiment super contente. Donc pour commencer, alors attendez, il y a deux produits. Je vais vous parler de deux long lasting. Je pense que je n'ai plus besoin de vous en parler parce que c'est des produits qui sont vraiment terribles. Ils sont super bien. Ils ont une application de dingue. Ils ont une tenue de la mort qui tue. Ils ont une pigmentation, je vous rappelle même, je ne vous raconte même pas comment. Voilà, c'est ça. Ça va être dur. Bref, voilà. Et j'ai découvert vraiment deux teintes et je voulais vous en parler. Donc la première, c'est celle que j'ai aujourd'hui sur la paupière mobile. C'est la numéro 5. Donc c'est une espèce de marron... 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 Irisé... Qui est juste à tomber. Il est juste super. Vraiment, 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 vraiment super. Et je l'aime vraiment beaucoup d'amour. J'essaierai de vous faire quand même des photos ou des... Vous les montrez un petit peu plus en détail. Quoique je vais essayer de vous la zoomer là. Voilà. Donc vous voyez la couleur. C'est un super joli marron. Avec des reflets. Il attrape vraiment beaucoup la lumière, je trouve. Il est vraiment, vraiment splendide. Et l'autre, c'est le numéro 37. Alors, je vais vous le montrer en même temps. Comme je viens de faire la mise au point. Attendez, hop. C'est le numéro 37. Et il est juste trop beau. Moi, je l'adore. C'est un espèce de... Rouge. Bordeaux. Qui va super bien dans le creux interne. Alors, attendez, la mise au point... Voilà. Voilà. Je le trouve vraiment superbe. Vraiment, vraiment, très, très. Très joli. Ça, c'est le numéro 37. Donc. Donc, voilà. Désolée la mise au point. J'ai un petit peu du mal. Donc, ça, c'est le numéro 37. Et ça, c'est le numéro 5. Ils sont vraiment super jolis. Donc, le numéro 5, c'est celui que je porte actuellement sur la paupière mobile. Et l'autre, c'est... C'en est un que je mets énormément en creux externe. Et que je trouve super, super joli. Ils ont une facilité à s'étaler, à pouvoir s'estomper. Avec ce petit stylo, vous n'avez pas besoin de mettre les mains dedans. C'est vraiment une super, super découverte. J'en avais déjà un violet, mais que j'utilisais vraiment pour le printemps, pour l'été. Donc, je n'avais pas eu vraiment l'occasion de vraiment les tester, on va dire. Parce que c'est quand même... Le violet que j'ai, c'est une couleur hyper flash. Et là, avec ces deux couleurs qui passent vraiment partout... Vraiment partout. Encore pour l'automne, j'adore. Bref, on ne va pas s'éterniser sur ces produits. Donc, vraiment, je les aime. Et si vous avez envie de tester ces couleurs, n'hésitez pas. Ensuite, je vais vous parler d'un blush. C'est un blush de la gamme, la collection, je ne sais plus, la Rebelle. Qui se présente comme ceci. C'est le numéro 1. C'est le Velvety Page. J'essaierai de vous remettre les liens en barre d'infos. C'est celui que je porte aujourd'hui. C'est un crème. C'est un blush crème, en fait. Je ne suis pas trop fan des blush crèmes. Mais celui-là, je dois dire qu'il est vraiment, vraiment sympa. Ça ne sera pas un de mes préférés de tous les temps. Mais la couleur, j'aime vraiment bien. Il n'a ni paillettes, ni reflets, ni nacre, ni rien du tout. C'est un mat. Vraiment un joli, joli mat. Et voilà. Mais c'est vrai que je suis plus, on va dire, blush irisé, un peu doré, etc. Donc forcément, j'ai un petit peu du mal sur ces couleurs. Il est là et je le trouve vraiment très, très, très joli. Surtout pour cette saison. L'application est vraiment du tonnerre. Je l'utilise avec un duo fibre de chez Real Techniques. Et je les trouve super bien parce qu'il a une modularité. Waouh, la vidéo, ça va être long. Il a une modularité en fait dans son application. C'est-à-dire que plus vous en mettez, plus vous en avez. Contrairement à certains blushs ou à Penta Beauté de chez Kiko, vous en mettez, il y en a vraiment trop. Il s'estompe super bien. Et franchement, voilà, je le mettais avec un pinceau classique. Mais j'avais vraiment du mal à l'appliquer. Et avec le duo fibre, le gros rose là, il est juste terrible. Mais vraiment, 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 je l'aime beaucoup. Et j'avais envie de me tester une autre couleur. Mais sur internet, je ne vois pas trop les couleurs. Donc voilà. Et en plus, je l'ai payé une misère. Je vais essayer de vous retrouver le lien. Et surtout, vous mettre les noms au cas où ça peut vous intéresser. Donc voilà. Ensuite, j'ai acheté un bronzer. C'est également celui que je porte aujourd'hui. Vous voyez comme quoi je teste les produits que j'achète. Oui, donc c'est un bronzer. Alors, en ce moment, en principe, pardon, j'utilise celui de chez... J'ai les cheveux. J'utilise celui de chez W7, je crois. C'est le du parfait, du Hoola de Benefit dont je vous avais déjà parlé. Qui est juste une tuerie. Mais qui est quand même assez pigmentée. Ce qui fait que quand je suis assez blanche comme ça, c'est assez difficile de pouvoir ne pas en mettre trop. Et puis en plus, j'arrive vraiment au bout. Donc je m'étais dit que j'allais m'acheter un autre bronzer. Et j'ai testé celui-là parce que j'en avais envie d'un plus clair. C'est le numéro 104. Et je ne regrette absolument pas. Il est merveilleux. Il est vraiment super bien. Il n'est pas trop foncé, pas trop clair. Il s'étale tout simplement. Il est là. Donc vous ne le voyez pas vraiment là. Mais il se fond à la peau. Et là pour l'automne et l'hiver. Et même le début du printemps. C'est juste super bien. Il ne fait pas du tout de résidu de poudre. Il s'est installe vraiment très bien. J'ai pu vraiment le mettre vraiment dans le creux. Je l'ai étalé pareil avec un duo fibre. Mais là de chez ELF. Il est génial. Il est vraiment 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 super. Donc si vous êtes assez blanche comme moi. Je ne suis pas très très blanche non plus. Mais voilà. Si vous êtes assez clair comme moi. Et que vous avez envie d'un bronzer. Qui n'est pas trop pigmenté. Mais pas non plus super terne. Qui n'a pas de reflet. Qui n'a pas de paillettes. Qui s'estalle super bien. Et qui n'est pas poudreux. Allez prenez le... C'est vraiment les classiques. C'est ceux de chez Kiko. Et c'est le numéro 104. Et vraiment il est super bien. Vraiment. Vraiment. Ça je pense que ça va faire partie de mes... Désolée. Je regarde beaucoup le retour caméra. Mais j'ai du mal avec ce nouveau... Nouvelle caméra. C'est celle de mon homme. Donc bref. Donc si vous avez... Non je ne disais pas ça. Je disais... Voilà. J'ai un blanc. Ça va être long. Mais ça va être long. Donc je disais que si... Vous... Non que ça va faire partie de mes favoris. J'ai vraiment du mal. Quelle horreur. Ensuite. J'ai investi dans 2 Metallic Shine Eyeshadow. Donc vous savez que j'adore les ombres crèmes. Et c'est un truc dont je suis complètement une adoratrice. J'en ai racheté... 2, 4, 5, 6, 7. J'en ai racheté 7. Il va falloir vraiment que je me calme. Bref. Donc ça c'est la collection Metallic Shine Eyeshadow. Je voulais les tester. C'est pas la collection classique de chez Kiko. Mais je m'étais dit que les couleurs ça pouvait être sympa. Donc. La première c'est la numéro 3. C'est un marron foncé. Avec des... Très légers sous-tons un petit peu bordeaux. Il est juste super bien. Bon le problème c'est que... Classique hein. Moi les mains, quoi les doigts dans les pots j'y arrive pas. Donc je prends un pinceau. Et il a tendance à faire quand même quelques petits... C'est pas de la crème en fait. C'est plus de la mousse. Donc quand vous le prenez. Vous avez un petit peu plus de résidu sur le pinceau. Donc il faut bien tapoter. Il faut pas trop en prendre ni pas assez. Mais par contre. La couleur est juste super belle. Je vais essayer de vous faire un swatch. Voilà. Donc vous voyez la couleur il n'y a quand même rien à dire. Où est-ce que je vais vous la mettre ? Là. J'essaie de vous l'étaler. Elle est là. Et la couleur... Il n'y a rien à dire quoi. Je vais essayer de vous faire des zooms. Je vous fais des zooms après une fois que je vous ai montré la deuxième. Et vraiment j'aime beaucoup. Parce qu'elle n'a pas de nacre. Elle n'a pas de paillettes réellement. Mais elle a juste des petits reflets en fait. Un petit peu... Un peu doré bordeaux quoi. C'est très 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 léger. Mais ça donne tout son charme. Surtout si c'est dans le creux interne en fait. Et j'aime vraiment beaucoup. Et je l'applique avec un pinceau de chez Aliexpress. Le truc tout bête. Donc il faudra que je vous parle d'ailleurs. Et ça donne juste super bien. Donc voilà. Et ensuite c'est la numéro 6. Là la numéro 6 j'ai complètement adoré. Elle est gris avec des reflets argentés. Et pareil elle est juste super belle quoi. Franchement je les ai déjà testées en plus quoi. C'est... Voilà. Et où est-ce que je vous la mets ? Vous la mettez là ? Attendez. Par contre elle est un peu moins pigmentée celle-là. Donc il faut un peu plus en mettre. Enfin puis moi j'aime bien quand c'est vraiment bien flachouillette. Donc voilà elle est là. Et maintenant je vais vous faire le zoom. Parce qu'avec cet appareil photo c'est un peu plus compliqué. Voilà donc là vous avez la numéro 3 ici. Et là vous avez la numéro 6. Voilà. Je vous tend un petit peu la peau quand même. Voilà. Donc vous voyez que celle-là elle a absolument pas de paillettes. Pas de reflets que dalle. Et celle-là elle a... Elle capte vraiment bien la lumière en fait. Et ça sur la paupière mobile c'est super beau. Donc vous voyez un petit peu le bronzer là. Je voulais d'ailleurs vous le montrer. Le bronzer vous le voyez bien. Je ne sais pas si c'est pas un peu flou. Donc voilà. Donc désolé un point. Les mises au point c'est assez particulier. Et j'ai un petit peu du mal donc... Donc voilà j'essaie de régler. Mais c'est vraiment pas évident. C'est un réflexe alors... Alors voilà. Ensuite là on va passer sur les ombres à paupières crème classique. De la gamme classique. Voilà. Donc j'en ai deux. Deux roses. Donc c'est les deux roses qu'ils ont eux. Donc c'est les petits pots voilà. Vous avez en fait la numéro 10 qui est un rose que j'aime vraiment beaucoup. Alors quand je l'ai reçu. Non quand je l'ai acheté. Parce que je ne l'ai pas reçu celle-là. Je l'ai acheté dans le magasin. Je me suis dit... Ouais. Ouais pourquoi pas. Quand je l'ai eu à la maison je me suis dit... Pourquoi je l'ai acheté ? Et quand je l'ai testé je me suis dit... Je ne regrette pas de l'avoir acheté. Donc c'est un rose très doux. Dans les roses saumon en fait il fait saumonné. Et il est opaque. C'est-à-dire que c'est pas un rose fluide que vous allez mettre en une couche. Comme une couleur genre dans les marrons ou dans les gris. Vous mettez une couche et vous ne voyez rien. Là il faut quand même qu'il y ait des endroits où vous allez en avoir un petit peu moins. Donc il va falloir faire des réajustements. Mais ça sur la paupière mobile c'est juste parfait. Parce que ça a la couleur pour uniformiser. En même temps faire quelque chose de naturel. Et vous pouvez donc accentuer l'intérieur de votre quoi. L'intérieur de l'oeil là. Les coins externes. Pour donner vraiment plus de profondeur. Et c'est la couleur... Pardon. J'ai le plus habitude. Pardon. Donc c'est la couleur la plus neutre on va dire que j'ai. Et qui donne en fait tout son charme à une paupière naturellement rosée. Voilà c'est vraiment ça. Et je l'aime vraiment 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 beaucoup. Je ne sais pas où est-ce que je vais vous faire un swatch. Parce que là je n'ai plus du tout de place. Alors attendez. Donc vous voyez c'est un rose. Tout simple hein. Il n'y a pas de... Vous voyez. Il faudrait que je vous fasse des zooms. Je vais vous faire un zoom à la fin. Et c'est la couleur. Elle est juste trop belle quoi. Elle est juste vraiment 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 très 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 jolie. Elle sèche. En en temps record. Donc là par contre il va falloir y aller très vite pour pouvoir les travailler. Mais j'adore. J'aime vraiment beaucoup quoi. Et celle-là c'est la numéro 2. C'est celle que j'ai acheté pendant les soldes. C'est un rose avec des paillettes quoi. Des nacres dedans rose et... Donc je vais vous montrer en comparaison avec l'autre. Avec des nacres roses et dorées en fait. Mais ça c'est la claire. Et ça c'est la foncée. Et j'ai trouvé que la foncée en fait. Elle donnait pas une couleur exceptionnelle comme ça. Mais je pense que dans le creux externe au printemps. Ça va donner vraiment tout son petit effet. Parce que ça sera pas trop. Et voilà. Je trouvais que c'était super sympa. Ça pouvait être une association des deux couleurs. Vraiment très très bien. Vous en avez une qui est un poil plus foncée que l'autre. Mais voilà. Et après il faut forcément moduler. Donc je vous la mets là. Vous voyez la différence entre les deux déjà. Voilà. Bref. Vous les verrez. Je vais vous faire un zoom après. Parce que là je vais pas vous faire un zoom à chaque fois. Faut faire la mise au point etc. Bref. Aurélia tu es en train de te disperser. Ensuite il y a la numéro 9. La numéro 9 est un blanc doré en fait. C'est un blanc doré tout simplement. Qui est très joli. C'est pas encore une couleur que j'ai réussi à associer avec beaucoup. Mais j'aime vraiment beaucoup. Et je pense que ça peut donner des trucs sympas. Par contre je la trouve pas excessivement pigmentée en termes de doré. Donc c'est l'avantage et l'inconvénient. C'est que si vous voulez vraiment un doré. C'est pas sur celui là que vous devez aller. Par contre si vous voulez une couleur qui capte vraiment la lumière. Voilà. Vous pouvez. Donc ça c'est le numéro 9. Il est là. Que vous verrez même pas d'ailleurs. Donc il faut vraiment que je vous fasse un zoom. Ensuite. Je vais vous parler de deux de mes préférés. Donc là c'est la numéro 4. C'est celle que je porte actuellement en creux externe. C'est une couleur matte. Elle est hyper 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 connue. Elle fait pas son petit effet comme ça. Et au fait elle est super belle. Elle est un peu marron gris taupe. Marron gris taupe. C'est une nouvelle couleur Aurélien. Oui oui. Et je la trouve vraiment super jolie. Parce que dans le creux interne. Elle marque vraiment le relief en fait de la. De l'os là. Et ça donne vraiment un effet sculpté à l'oeil. Et une profondeur dans le regard que j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà. C'est une couleur très simple. Vous pouvez également la mettre sur la paupière mobile. Elle donne tout son effet. Mais vraiment en creux interne. Elle est splendide. Et ensuite la dernière. C'est donc ça c'était la numéro 4. Et la dernière c'est la numéro 5. Et là elle est juste. Pour capter la lumière. C'est juste quelque chose de féerique. C'est un doré marronné. On va regarder. Elle est juste trop belle. Et celle là par contre celle là c'est. Les deux dernières là c'est vraiment mes coups de coeur. Mais alors celle là je l'aime vraiment 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 beaucoup. Je l'ai mis en une semaine. J'ai mis 3-4 fois. Bon pas plus ça parce que j'aime bien changer de maquillage. Mais vraiment j'adore quoi. Et voilà. Et donc maintenant il faut que je vous les montre. Il faut que je vous zoome ça. Alors attendez. Hop. On va essayer de faire quelque chose de bien quand même. Voilà. Alors. Là c'est le rose clair. Donc le rose clair. Il faudrait que je vous donne les numéros. Alors attendez. Parce que si je bouge aussi ça va pas le faire. Voilà. Donc. Attendez. Je vous dis ça. Donc. Ça. C'est la numéro 10. Alors attendez. Donc ça c'est la numéro 10. Le rose clair dont je vous ai parlé. Ça. C'est la numéro 2. Voilà. Vous la voyez. C'est sympa quand même. Ça. C'est la dorée. Alors attendez. Euh. Donc. En fait. Non. Je vais pas du tout vous faire de zoom du poignet. Parce que ça le fait pas du tout. Je vais essayer de vous l'inclure en vidéo. Je sais pas comment. Voilà. Je suis vraiment pas coiffée. Je vais essayer de vous l'inclure en vidéo. Vous faire une petite. Une petite capture d'écran après. Pour que vous voyez un petit peu. En tout cas. Voilà. C'est mes derniers petits achats. Vous savez que j'aime vraiment beaucoup les ombres crème. Je dois en être à une trentaine. Je crois maintenant. Entre Kiko. Benefit. J'ai du Estée Lauder. Mais j'ai principalement Kiko. Parce que je les trouve vraiment super. J'ai une color tattoo. Je crois deux colors tattoo. Donc vraiment. Voilà. Moi c'est des matières que j'aime vraiment beaucoup appliquer. Parce que ça s'étale bien. Vous l'étale au pinceau. Ça s'estompe super bien. Ça se travaille bien. Il faut être assez rapide. Donc ça c'est le seul inconvénient. Mais moi j'adore quoi. J'adore. Et une ombre crème. Ça tient vachement plus longtemps que les poudres. Enfin. De mon point de vue. Même avec des bases. Voilà. Ça tient beaucoup plus longtemps. Voilà les filles. Donc voyons à mes trouvailles. J'espère que ça vous plaira. Je suis pas. J'espère que la qualité de la vidéo sera quand même adéquate. J'essaye de faire tout ce que je peux. Je vous ferai bientôt une vidéo aussi sur mes derniers achats Aliexpress. Parce que j'en ai vraiment une chier. J'ai dû acheter là en l'espace d'un an 70 articles. Quelque chose comme ça. Je vous les montrerai pas tous. Mais je vous parlerai de certains en fait. Donc voilà. Aussi bien de la beauté. Que des accessoires. Que des pinceaux. J'ai même acheté une caméra de recul pour mettre sur la voiture. Et c'est vraiment une tuerie. Il faut juste que votre homme soit un petit peu bricoleur. Ou vous même. Mais là faut vraiment être bricoleur. Donc voilà. En tout cas j'ai vraiment aimé. Faire cette vidéo. J'ai vraiment. J'espère vraiment que ça vous aura plu autant que moi. Et écoutez. Désolée si elle est un petit peu déstructurée. Mais ça fait longtemps. Et je suis un petit peu perdue. Entre la caméra. Le réglage. Voilà. La mise au point. Je sais pas encore trop 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 ça. Mais voilà. Je voulais vraiment revenir. Et vous dire que vous m'avez manqué. Et je vais essayer d'être un petit peu plus assidue. En tout cas je vous fais plein plein de bisous les filles. Et puis je vous dis à bientôt. Pour de nouvelles aventures beauté. Bisous mes chéris. Au revoir.